Un sujet un peu vaste, on va profiter de la semaine de la mobilité qui est à nos portes et on va en parler avec Christophe Meurisse qui est coordinateur des tests produits. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphanie. Alors Christophe, toi tu es beaucoup plus grand, on va changer la hauteur du micro. Encore un petit peu peut-être ? Oui. Voilà, comme ça, ça m'allait bien. Qu'est-ce qu'il tient ? Voilà. J'ai l'impression que comme ça c'est bien. C'est bien ? Oui hein ? Voilà. Alors, semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre, on y est presque, c'est déjà la semaine prochaine, si vous regardez le jour de notre enregistrement. Mais donc on sait que la semaine de la mobilité, elle est plutôt là pour encourager les mobilités douces et alternatives, mais il ne faut quand même pas se leurrer, la voiture reste un élément important dans la mobilité des consommatrices et des consommateurs. Test achat s'intéresse au sujet de très très près depuis très longtemps. Alors, explique-nous un tout petit peu ce qu'on va couvrir dans cette émission-ci. Voilà, je propose qu'on fasse un petit état des lieux finalement des sujets que l'on couvre chez Test achat au niveau de la mobilité, en commençant par la voiture. Alors, on a des tests tout récents qui arrivent et qui nous viennent de Euro NCAP. Alors, Euro NCAP c'est quoi ? C'est un organisme européen qui analyse la sécurité des voitures. D'accord. Et donc, très régulièrement, on participe à ces tests. Et là, récemment, on vient d'avoir huit nouveaux résultats de tests qui sont globalement très bons, avec des voitures qui ont cinq étoiles sur cinq en général, donc vraiment qui performent bien. Sauf une, la Jeep Avenger, pour laquelle on a vraiment constaté des problèmes dans les systèmes d'assistance. Notamment au niveau de l'assistance quand la voiture arrive dans un carrefour ou si elle fait face à un conducteur fantôme. Le système qui est censé freiner à la place du conducteur ne fonctionne pas systématiquement. Et donc, ça pose un vrai problème de sécurité. On a remarqué aussi que le système de la Jeep Avenger qui permet de voir si l'automobiliste s'endort ou pas, eh bien, il ne fonctionne pas parfaitement non plus. Donc, voilà, la Jeep Avenger a vraiment été fortement pénalisée sur ces critères de sécurité. Et ce qui est clair aussi, c'est qu'ici, on parle vraiment, les tests s'appliquent vraiment aux voitures qui ont beaucoup de systèmes d'intelligence. Oui, mais maintenant, c'est pratiquement toutes les voitures. Donc, on teste systématiquement toutes les voitures. Bon, quand elles sortent, elles sont testées. Et tous les nouveaux véhicules électriques possèdent généralement ce genre d'assistance. D'accord. Alors, on ne parle pas que de Euro NCAP, mais aussi de Green NCAP. C'est quoi, ça ? Alors, là où Euro NCAP s'occupe de la sécurité, Green NCAP s'occupe du caractère écologique, environnemental des voitures. Et ça permet de tester différentes choses, comme les gaz polluants. On pense au fameux NOX qu'on a découvert lors du Dieselgate. Oui, bien sûr. On mesure les taux de gaz polluants que les voitures dégagent. On mesure également l'efficacité énergétique des voitures, donc au niveau de la consommation. Et puis, les gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone, le protoxyde d'azote, le méthane. Voilà, tous ces gaz qui sont dégagés par les voitures et qui font qu'elle est plus ou moins polluante. Alors, on peut retrouver ces données sur notre site et on peut voir, pour les véhicules que l'on compte acheter ou pour son véhicule que l'on possède déjà, comment se situe la voiture dans ces tests. D'accord. Donc, ça, c'est un peu les grands titres. Donc, on teste la sécurité, l'empreinte environnementale. Testachat fait encore des tests de voitures aussi en parallèle ? Alors, bien sûr. Donc, comme je le disais, on a un comparateur de voitures qui comprend plus d'une centaine de voitures. C'est le nombre par année qui est testé pratiquement. Et pour chaque voiture testée, on analyse plus de 400 critères. Donc, c'est vraiment un test en profondeur qui est d'ailleurs très coûteux pour lequel on est associé avec d'autres associations de consommateurs pour pouvoir supporter les coûts de ces tests. Et dans ces 400 points, évidemment, on se focalise sur la sécurité et sur les impacts environnementaux. Alors, on va tester le confort, la tenue de route, les performances de freinage et évidemment, tout ce qui est espace, intérieur, coffre, etc. Donc là, tout ça, on peut le retrouver sur notre site. Chaque voiture reçoit une note globale en fonction de ces 400 critères qui sont analysés. Et suite à ce genre de tests et d'analyses, vous avez eu des retours de la part des constructeurs ? Vous avez eu des échanges parfois ? Tout à fait. Il arrive régulièrement, évidemment, que l'on fasse le constat de défauts, de problématiques dans des véhicules. Récemment, c'était le cas avec la Smart Number One, donc un petit véhicule électrique qui a été testé et où on a vraiment remarqué qu'il y avait un problème de survirage. Donc, on en a fait part au constructeur qui a admis le problème, qui a résolu le problème. Donc, pour des livraisons futures, le problème a été corrigé parce que c'est un problème qui pouvait se corriger au niveau du programme informatique. Et donc, ils ont fait un update, ça a corrigé le problème et ils ont même pris notre test pour leur développement de futurs véhicules de manière à corriger les choses d'emblée de jeu. Donc, l'influence de test-achat et des associations de consommateurs ici est clairement visible et vraiment très concrète. Très concrète et on en est très fiers. Et aussi, bravo à Smart d'avoir intégré et pris la critique constructive pour faire évoluer son profit. Son profit ? Son produit. Et son profit aussi, j'imagine, puisque quand le produit est bon... Si le produit est déclaré mauvais, ils vont certainement avoir une baisse du chiffre d'affaires. Bon, on a assez parlé de voitures. La semaine de la mobilité, comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi encouragé à développer les solutions alternatives de mobilité douce. Vous vous penchez sur quoi, en fait ? C'est quoi vos centres d'intérêt ? Alors, ça fait déjà longtemps qu'on s'occupe des e-bikes, donc des vélos à assistance électrique. On teste ça depuis de nombreuses années. On a plus de 800 modèles de vélos électriques dans notre comparateur. Donc, le choix est immense. Et même avec ça, on ne couvre pas tout. Mais franchement, on peut déjà y aller. Et les tests de vélos électriques se font bien sûr en laboratoire, où on va tester la motorisation, les batteries, les commandes, etc. Et puis, il y a l'avis de nos experts qui vient compléter ces tests de laboratoire. Donc ça, les e-bikes, c'est vraiment une partie très importante au niveau mobilité douce que l'on fait. Je peux déjà vous annoncer qu'on va aussi avoir prochainement dans les e-bikes une catégorie e-bikes long tail. Ce sont les fameux vélos qu'on voit de plus en plus en ville et qui permettent de transporter 2, 3 bambins à l'arrière du vélo pour aller à l'école. Donc, avec des longs portes bagages, avec une banquette. Tout à fait. Donc, ce genre de vélo qui devient de plus en plus populaire en ville et qui contribue à la mobilité douce et partagée. Beaucoup de gens font le choix d'abandonner leur véhicule, leur voiture pour passer à ce genre de vélo. Et donc, on aura un test prochainement disponible sur notre site. Et on teste également actuellement des portes-vélos spécifiques pour les e-bikes. Donc, ce sera également dans les prochains mois sur notre site. On va suivre ça de très près. Alors, je me rends compte que j'ai sauté une question importante. Et donc, on va revenir un tout petit peu aux automobiles parce que Testachat a aussi fait un énorme test concernant les pneus. Et ça, c'est quand même important. Effectivement, c'est une partie de test qui est aussi importante pour les voitures. Et les consommateurs sont très friands de savoir s'ils doivent mettre des pneus hiver, mettre des pneus quatre saisons, changer leur pneu été, quels pneus mettre, etc. Donc, c'est toujours un peu un casse-tête quand vient la période de changer de pneus. Elle arrive puisque l'hiver est à nos portes. Donc, les résultats des tests des pneus hiver sont là. Ils vont être révélés dans quelques jours. Globalement, ils ont été très bons. On a testé deux catégories de pneus d'hiver. Ce sont les 205-55 R17 et 215-55 R16. Je regarde mes notes parce qu'avec ces chiffres, ce n'est jamais facile de donner les bonnes références. Mais voilà, ça, c'est les deux catégories que l'on a testé cette fois-ci. Globalement, les résultats sont assez bons, sauf pour un pneu qui a obtenu, tenez-vous bien, 2 sur 100. Je crois que c'est du jamais vu. D'accord. Oui, c'est vraiment catastrophique comme résultat. On en reparlera un de ces jours parce qu'il y a vraiment un problème avec ce modèle de pneus. Donc, soyez au rendez-vous, tenez-vous à l'affût. Le résultat du test sur les pneus va être publié d'ici peu sur le site de test achat. Donc, vous serez au courant. Mais là, c'était un bon teaser et c'est quand même très important au moment de faire ces achats. Attendez un tout petit peu de voir le résultat histoire de ne pas choisir justement le plus mauvais élève. Ce serait dommage. Mais les résultats vont sortir d'un jour à l'autre. Donc, le consommateur pourra se renseigner sur notre site et savoir quels pneus il doit commander auprès de son marchand de pneus. Eh bien, on se tiendra au courant. On ira voir cette plus près. En tout cas, merci beaucoup, Christophe, d'être venu. Et puis, j'espère à bientôt pour de nouveaux conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada